Musique 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 Les années précédentes, on avait une formule qui se déroulait le samedi, qui se déroulait en extérieur. Alors, on avait plusieurs difficultés par rapport à l'emplacement. C'est vrai qu'il nous était assez difficile de nous installer dès le matin sur l'espace public. On gênait par moments les commerçants qui s'installaient, le public qui venait au marché. Et on n'avait peut-être pas l'audience qu'on souhaitait avoir. Et on a également eu des soucis d'intempéries. Il y a eu deux ans de suite des grosses intempéries. Et du coup, je crois que la formule a vécu. Et il fallait trouver une autre formule. Et là, avec la ville de Strasbourg, c'est vrai qu'on s'est dit que le dimanche peut être une bonne possibilité. Là, elle est disponible. Gageons sur cet aspect d'accueil à l'intérieur, tout en proposant une activité extérieure, visuelle un petit peu. Mais l'idée, effectivement, c'est de pouvoir créer une animation dans le public, attirer le public. Il y a 50 associations. Les années précédentes, il n'y avait pas autant d'associations, forcément. Donc, ce n'est pas forcément la même organisation. Donc, il a fallu réadapter un certain nombre de choses pour l'organisation de la manifestation et anticiper pour ne pas être justement pris par ce flux quantitatif qui augmente. Le dimanche, c'est vrai qu'à Neudorf, il n'y a pas toujours l'activité, le public qu'on peut attendre. Mais là, on a quand même des annonces qui sont passées sur différentes radios. On a touché 2000 élèves, c'est-à-dire en grosso modo 1500 à 1700 familles, via les écoles de Neudorf. Donc, il y a une partie, c'est l'association École et Vie, les collèges et les lycées, ça a été tracté. Et nous, au niveau du centre socio-culturel, on a distribué également des tracts au niveau de toutes les écoles élémentaires et maternelles. Aujourd'hui, il s'agissait de préparer déjà un certain nombre de choses, notamment sur les grilles, la disposition des grilles, parce que c'est quelque chose qui met du temps et qu'il faut qu'il soit structuré. Donc, ça permet finalement de s'avancer sur la composition des stands telles qu'on aura la configuration demain. Il n'y aura plus que les tables à poser et les gens pourront s'installer et découvrir leurs stands comme vont leur savoir. Ça a bien démarré, les orchestras qui viennent faire un petit tour dans le quartier pour annoncer la manifestation aussi ont ouvert les portes ce matin. Et donc, c'est vrai que c'est un peu en campard qu'on a démarré cette journée. C'est vrai qu'il faut caler toujours les derniers détails pour que les stands soient prêts à l'heure et qu'on soit prêts pour accueillir le public. Mais là, la journée vient partie. En plus, le temps est avec nous, donc ça ira. C'est vrai que l'idée de forum associatif est intéressante. Mais je crois qu'elle n'est plus suffisante pour attirer le public. Notre souci, nous, au niveau du sens culturel, c'était de pouvoir faire de cette journée aussi une animation du quartier. Le deuxième, c'est effectivement permettre à ce que les habitants puissent se rendre compte du dynamisme des associations et de l'ensemble des activités qu'ils proposent. Et ça, ça ouvre sur le troisième objectif réellement de la manifestation. C'est de faire vraiment de cette journée aussi un lieu de rencontre entre les associations elles-mêmes. Parce qu'il peut y avoir des complémentarités qu'on peut retrouver au niveau des associations. Là, quand un plus un peut faire trois, moi, je suis partant à ce moment-là. Et aussi, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont du temps, qui ont du talent, des compétences dans le quartier. Et il y a des associations qui mènent des actions depuis un certain temps et qui ont aussi des besoins. Donc, c'est de faire une mise en relation entre l'offre et la demande de temps, de talent, de compétences et les besoins des associations. Cette année aussi, on a eu plus de temps parce qu'un stagiaire a beaucoup travaillé. Et pendant deux mois, on a accueilli un stagiaire qui s'appelle Sylvain, qui a beaucoup travaillé à la préparation et au démarche des associations. Donc, ce temps-là, c'est un temps supplémentaire qu'on a pu utiliser. Et donc, prendre plus de contact sur des associations qui interviennent ou non sur le quartier, mais qui pourront présenter finalement leurs activités. Et ce temps-là a fait qu'en retour, automatiquement, quantitativement, on s'est retrouvé à un nombre beaucoup plus important d'associations qui participent. C'est à mon tour de vous saluer toutes et tous très chaleureusement. En mon nom, évidemment, au nom de mes collègues élus de la ville de Nodorf et également au nom de Fabienne Caller. Elle m'a téléphonée tout à l'heure et elle m'a dit « Écoute, je suis vraiment désolée, je n'y arriverai pas, mais tu fais la bise à tout le monde de ma part. Vous savez combien elle est attachée à ce quartier. » Et je pense qu'elle aurait vraiment, vraiment aimé être parmi nous. En tout cas, quand elle a lu l'organisation de ce forum des associations, elle m'a dit « Écoute, c'est formidable, je vois revivre le forum des associations. » Je me réjouis d'avoir eu à mes côtés cette année Richard Schwadzer qui s'est vraiment dévoué corps et âme pour soutenir Gérard et également Louisa et bien entendu Boumartine pour organiser ce magnifique forum des associations. Nous avons envie de continuer, vous voyez le dynamisme que nous apportons à cette journée et le cœur y est et on continuera et on essaiera de faire encore mieux peut-être l'année prochaine, d'avoir encore un plus grand forum. Alors bonne journée à tous, il y a de quoi vous restaurer, vous pouvez rester là l'après-midi, il y a des animations. Merci à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501